On ne pourra pas parce que ça demande 50 ingénieurs qu'on n'aura pas Donc on va mettre celui là, on détruira celui qui est ici Et on en fabriquera certainement une autre station satellite de ce côté-ci Pour nous permettre justement de pouvoir améliorer Alors on pourrait peut-être fabriquer le psy-lab On va le faire, tiens pour le coup Et on fabriquera peut-être un autre générateur ici si on a besoin de trucs Excusez-moi Une discussion un peu importante Voilà Des problèmes importants à résoudre Ce sont des choses qui arrivent Alors par contre Alors j'aimerais bien chercher des trucs à la fonderie Et on va peut-être commencer à partir de plus en plus Sur des recherches d'ailleurs Pour améliorer les derniers Enfin sur les missions d'argent Pour pouvoir améliorer tout ce dont on a besoin D'améliorer Ça, ça va être important Par contre Il va falloir Très clairement Produire de l'équipement Parce que là On est un peu à poil Quand même Faut bien l'avouer L'armure de Kittin On s'en fout un peu Des fusils plasmiques On en a besoin pour les sapeurs Une petite explosion quoi Ok Ouais par contre On n'a plus de Ou alors on partirait sur du laser Mais le laser ça m'embête un peu Après ça demande de l'hélerium De l'alliage et des ingénieurs Ouais 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 Il va falloir Être bon Il va falloir être bon Parce que le station satellite C'est dans 21 jours Et d'ici là Il va falloir tenir Il va peut-être Falloir gagner de l'argent Est-ce que Salle de surveillance Accéder au marché gris On peut peut-être Vendre des choses Dont on n'a pas besoin Ça on en a besoin Ça on peut vendre Ça on peut vendre Ok Bon on va déjà valider ça Ça nous donne 181 Est-ce que En production On n'aurait pas Un Gros fusil Plasmique Le pistolet Le léger Ça c'est un fusil d'assaut D'accord Donc c'est ce qui correspond Au laser diffusant Ouais ça doit être ça Ou une titan Une titan supplémentaire On va commencer à équiper un peu tout le monde Alors Fox Black Elle est équipée Il lui manque juste Un fusil de précision Plus important Tiberians Pour l'instant Il est plutôt pas mal Il a une titan Soudan Soudan Il est dans le même équipement Donc c'est très bien Moi même Par contre Il faudrait un pistolet plasmique Je pense Et la carapace Ça me va Orpheo Laser diffusant Fusil plasmique Ouais Donc Orpheo est pleinement équipé Il a son équipement total C'est le mieux équipé pour l'instant Ensuite Musino Ouais Il est pas super équipé Mais on va améliorer ça Falséag Une carapace C'est pas trop mal Shilong Ouais Mais Shilong Il est à poil En fait Mais Shilong On va le laisser comme ça Pour l'instant Shilong J'ai pas spécialement besoin Je vais vous faire jouer vous Plutôt que faire jouer d'autres personnes avant Qui est pour Fred The player On va lui mettre une titan déjà Pour commencer Ça commencera pas mal Et d'ailleurs Il va falloir aussi The player Le personnaliser Parce qu'il a pas la bonne couleur C'est 2 C'est ça C'est 1.12 Ok Elle a la bonne armure Il nous manque Des fusils mitrailleurs Des armes laser lourdes Ce genre de choses Glorf A une carapace Pour l'instant C'est pas tout à fait bon Mais ça fera déjà le taf Luc Lucas A sa carapace On va lui mettre Un laser diffusant Ça serait parfait Ce grenadier là On va Il mettre une carapace Ok Et ça c'est un sapeur Donc le sapeur Déjà on peut lui mettre Un fusil laser Et fusil laser Bon On a distribué Quasiment tous les équipements Qu'on avait Pour l'instant Je prends Je risse mes miches Tout le temps C'est pas faux C'est pas faux Orphéo Mais oui On est obligé d'équiper Faut vraiment y penser Parce que je sais Qu'il y a un événement Qui le nécessite Et donc Forcément On doit pouvoir le faire Mais en attendant Tant que c'est pas fait Ok Le canon à alliage Est fait Il s'est avéré Extrêmement dur De forger Et de manipuler Les alliages extraterrestres Pour nos projets théoriques Le traitement de l'alliage A été laborieux Nous limitant Dans ses applications Sa densité semblait Le rendre idéal Pour en faire des munitions Mais malheureusement C'est même densité Qui déforme complètement Le canon de l'arme L'endommageant Irrémédiablement Dès le premier tir Il aura fallu Un certain nombre d'essais Pour améliorer le canon Avec ses alliages Permettant d'effectuer Plusieurs centaines de tirs Sans dégrader l'arme Le canon à alliage Comme nous l'appelons Est désormais opérationnel Et nous avons largement Le canon à alliage Est bien plus puissant Et dévastateur Grâce à ses munitions spécialisées Les tests effectués Sur les cibles En gel balistique Nous ont été Que peu concluants Les munitions passant A travers en dépit De leurs 2 mètres d'épaisseur Inutile de dire Que l'arme devrait avoir Le même effet Qu'ont des ennemis Que nos troupes Seront amenées à affronter Donc c'est vrai Que ça sera utile Comme bestiole Mais ça va coûter Extrêmement cher à fabriquer Et après On n'a pas assez Donc pour l'instant Pas de recherche Je vous remercie Des efforts que vous faites Pour soutenir l'unité de recherche Commandant Les nouvelles recrues Sont déjà au travail Et on a 40 ingénieurs Ok Et bon bah Dans 12 jours On aura le psy lab Dans 19 La station satellite Et bah on fera avec Ok on nous demande 3 électro flux Pour 142 Attendez On a combien d'électro flux ? Là on en a 3 Donc C'est un peu risqué Il faudrait presque Une mission Contre de l'argent Contact détecté Oh un ovni Et un grand éclaireur Pour le coup Et ça tombe bien On va pouvoir tester Nos nouveaux vaisseaux d'attaque Ah non il s'est posé Pardon Il s'est posé Alors 200-300 Depuis que tes nouveaux avions Les ovnis se posent tout le temps C'est surtout qu'on les a pas repérés Avec les satellites On a pas Ils arrivent à se poser Mais normalement Enfin quand t'as les avions Et les satellites Tu arrives à les choper plus facilement Là ils arrivent à se poser Parce qu'on a pas des satellites de partout Mais c'est sympa Parce que l'intérêt des ovnis Qui se posent C'est que tu récupères Beaucoup de matos Pour pas cher Donc le matos endommagé Tu le gardes pas Et ça c'est très bien D'ailleurs j'aurais pu vendre Le matos endommagé Je n'ai pas pensé à le faire Mais voilà C'est à dire que Tout le matos qui est en bon état Peut servir pour tes recherches Et pour l'amélioration Donc c'est pas négligeable Strike one Vous pouvez vous déployer Approchez prudemment On ne connait pas la situation De l'ennemi sur le site Bah j'ai une petite idée De l'ennemi sur le site Ca va être mort prochainement Ce que j'aime bien C'est que c'est le sapeur Qui est plus avancé Cherchez l'erreur C'est pas très propre au Canada Il y a des 4x4 Il y a des machines à laver Qui traînent Des trucs de détritus Bravo Amis canadiens Félicitations Il faudrait qu'elle fasse un nouveau kill Pour être bien Je pense Cette petite dame On va avancer ici J'aurais même pu m'avancer Contre le rocher D'ailleurs Ca aurait été plus judicieux Je pense On peut attaquer Ok Ca serait presque bien D'en endormir un aussi Parce qu'ils sont faciles A endormir Parce que si on les endort On récupère leur équipement Et on pourrait équiper Un peu tout le monde Parce qu'ils ont des fusils Plasmiques légers Par contre Par contre Ils sont en hauteur On va récupérer des fragments Mais Un éléphant dans un couloir Pas qu'un éléphant Il raterait la baleine bleue Qui est à côté aussi Ok d'accord Tu pètes notre couverture Et tu rates le gars T'es un blaireau Allez Falsé hag A toi de toucher Toucher Ok Parfait Ouais Ça va arriver par l'âge de sang Ok Bon ce qui est bien C'est qu'on a eu les éclairs Bon déjà On va recharger Tout ce qui peut être rechargé Parce que je sens que Ça va être coton sinon Ok On est sur un petit vaisseau Enfin un moyen vaisseau Pour le coup Donc Si on pouvait capturer Du monde Ça serait pas négligeable On va recharger Ce qui peut l'être Ok On va se mettre en position Ça doit être Tips Qui l'a entraîné C'est pas faux Tips a quelques soucis de tir Bon par contre Ça c'est pas bon Il ressemble aux autres extraterrestres volants Mais ses armes et son armure Semble être bien plus lourdes Oui On dirait qu'il a été considérablement amélioré Donc Ils ont des canons lourds Ils se déplacent Ils ont des canons lourds Et des grosses armures Ça tombe bien T'as moyen de l'endormir toi T'as aucun moyen quoi T'as moyen de l'endormir T'as pas plus de moyens Bon Ok je vais y tir à T J'ajuste ma visée Non non Tu t'achètes des yeux C'est comme tous les autres Ok jolie critique à 8 Ça c'était beau Vraiment très très beau Euh Comment ça tu peux pas tirer J'ai rechargé Pratique Ok Ah bah oui oui Tu peux le dire Il fait chier Ah j'aurais du faire ça Ok ça m'arrange Enfin temporairement Sans blague Ok 6 de dégâts On en a blessé 2 Oh Non on en a blessé Ok Jolie grenade Je crois qu'on a perdu Notre sniper Ok Bon bah jolie grenade Non état critique Pour elle Le problème d'un état critique C'est que ça baisse la volonté derrière Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue ou pas ? Parce que là Clairement On est en avant le massacre Oh non vous êtes sérieux Ah mais génial On recommence Je veux pas mourir Surtout qu'on en perd 2 Pour le coup Rechargeons quel massacre Bah c'est surtout Pour le coup Je pensais que tout le monde On avait rechargé Prêt pour la baston Chargé et paré On y retourne Ok On y retourne Alors là on a tout le monde Pour le coup On y retourne Ok Est-ce qu'on a tout le monde Qui est à peu près rechargé On va attendre Derrière ce bosquet Pour l'instant Alors c'est pas dit Qu'il repasse là Qu'on soit bien clair On sait qu'ils sont par là J'aimerais être en position C'est chaud C'est chaud Ah Bonjour messieurs Deux gros sacs On les avait pas capturés On les avait pas capturés Mais on va pas pouvoir là Oh Dommage Dommage qu'on le tue pas Pas beaucoup de chance Là dessus On met la visée Le graphique sur eux Et ça touche Ok On a du tir au sniper De possible Et on va pouvoir avancer aussi Est-ce qu'on a du On a pas du super tir Je vais le tir raté Fred fidèle à lui même Ah bah oui 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 Il peut respirer encore Alors on va faire un débusquement Et normalement ça fait du dégât Le débusquement Donc ça peut tuer Voilà Ça l'a tué au passage Débusquement toujours Très intéressant Comme habilité 55% Ok Deux morts Non en fait Ils sont trop loin Ils sont trop trop loin Si tu veux Pour pouvoir les Pour les capturer Plus facilement En fait Il faudrait être Beaucoup plus proche Et le problème C'est que le temps Qu'on se rapproche Ils ont des armes lourdes Donc ils peuvent nous faire Des dégâts monstrueux Et on peut pas Spécifiquement se permettre Tu vois Même Orpheo Qui est plutôt bien équipé On pourrait se rapprocher Et faire des dégâts Mais ça veut dire Qu'il faudrait deux tours Pour pouvoir les capturer Et en deux tours On a bien vu Qu'on peut pas utiliser L'étourdissement Autour d'eux Et ça c'est problématique Là par exemple On a pas rechargé C'est très problématique 75% 75% Avec Ouais celui-là il est mort Déjà un ennemi moins Toujours une bonne chose Elle a pas un seul tir Ah ouais l'autre Il est bien planqué Derrière son gros rocher En fait On va lui mettre Une vigilance Déjà J'aurais pu tirer Une grenade d'ailleurs Joli tir Ça touchait Ouais le problème C'est que si je me rapproche Si je me rapproche Je me prends une Une grenade en fait Par contre Il va falloir recharger Toutes les armes Quasiment J'ai raté la cible Je l'avais déjà terminé Aussi XCOM J'ai une série dessus Oh purée Deux Goliath en plus Ok Bon Comment il va faire lui Ok Bonne grenade T'es pas assez reculé Malheureusement Là par exemple On pourrait techniquement Y aller Pour foutre un coup Et encore que Bah même pas On est trop loin encore On est trop loin encore Ok Ok Le tir est bon Ton armé vide On le sait Oh non Ah Ah ça c'était pas le bon coup Ça Si on va devoir faire un tir 51% Je vais y tirer Mon arme est à sec Le problème c'est que si je me rapproche Je vais me prendre la grenade Non Oh purée Mais non Non Bon il se casse C'est bon Lui il avance Il va se prendre un tir Normalement Bon après ça va pas le tuer Parce que c'est qu'un Fusil sniper Standard Ça lui fait 5 Ça lui fait 5 Ok Il encourage l'autre Et lui il recule Ok On est à peu près safe On est à peu près safe Là je dois recharger Je n'ai pas le choix Là j'ai un tir Et elle tue En fait T'es couvert que d'un côté Le débusquement Le débusquement fait des ravages Fait juste des ravages Euh Euh C'est bon J'ai rechargé Boom Boom Et boom Ok C'est bon Allez Aquí Bon, par contre, ouais, si on va se soigner, il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Voilà, le sprint va être nécessaire, le sniper plus près de la zone de combat, ouais. Il faudra peut-être qu'on envoie de la vision. Ouais, t'as bien fait de sortir, tiens. Ok. Alors normalement, il reste quelqu'un dans le vaisseau, moi. Donc déjà, on va recharger tout le monde. On va se mettre en position ici. Charger les armes de tout le monde. On repart à l'attaque. Bouge pas, ça va aller. Ok. Donc là, par contre, on a l'avantage des rochers pour pouvoir se faufiler au milieu et voir ce qui se passe. Alors normalement, on devrait avoir un Xénon. Généralement, le vaisseau est dirigé par un Xénon. Possible qu'on ait juste un sectoïde alpha. Ça serait le moins cool, mais maintenant, ça serait possible vu qu'on les a découverts. Ils n'ont plus trop besoin des Xénon. Ça, il ne faut pas y péter, ça coûte extrêmement cher. Ouais, je vais prendre la position ici. Euh... Le problème, c'est que si je m'avance de trop... Je n'aime pas cette position-là parce que tu es défendu, mais pas vraiment en fait. Ok, il n'y a personne. On va avancer tout le monde. On va y aller un peu bourrin. J'ai l'impression d'entendre un disque, mais je suis sûr de rien. Ah, on a quand même pété une grosse paroi là-dedans. Ouais. Il a l'air d'être là-dedans, le bestiau. C'est ça. Bon sang, c'était quoi ? Pas du plaisir, assure-toi. Donc on sait qu'ils sont là-derrière. Donc l'idée, on va mettre les snipers face à la porte pour qu'ils fassent un carnage. Face à la porte, j'aurais pu tirer face à la porte. Je ne pouvais pas deviner. Je me retiens. Et je tue toute mon escouade. Ok. Non. On ne va pas le mettre. Coucou. Il pourrait être là aussi. Il y a quand même un bon spot ici. Ok. Ouais. Ouais. Très beau chant. Ouais. Chante comme une casserole, alors tu parles. La gueule du beau chant. J'aurais dû changer entre Fred et... La température vient de monter d'un cran. Salut les gars. Bon. Il se déplace. Ah. Ça c'est bien. On peut capturer un autre sectoïde alpha. Euh... C'est ça hein. Dans l'idée. Raté. La type bouche toujours. Ouais. Bah oui. On a vu. Merci. Euh... Non. C'est pas lui. Toi tu peux pas l'endormir. Et toi tu pourrais. Mais tu peux pas bouger. Ah. Ah. Euh... Est-ce que je peux tirer... De là. Non. Non. Oui. Ok. Un tir. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. N'espérons pas le tuer. Ok. Beau tir raté. Fallait pas de sans tir obligé. Alors oui je me mets à découvert mais c'est normal. Parce que je vais essayer un truc. Pour moi là normalement je les ai tous tués. Enfin. Tous tués. Ils vont capturer mes gars théoriquement mais euh... Dommage. Deuxième chance pour en capturer un. Entraînement au tir au pigeon. Raté. Ah non. Raté. Touché. Ok. 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 Allez Glorfun. Une chance sur deux. Ok. Je tente la capture. Raté. Il n'est pas assommé attention. Bon. Faut faire progresser quelqu'un au tir. Je peux pas euh... Ok. Je règle mon viseur. D'être sérieux là ? Ok. Bon bah on aura pas réussi dommage. Une victoire de plus. Bien joué commandant. C'est vraiment dommage euh... Pour le coup. Je rappelle que je ne touche pas que si ça fait chier mes alliés et pas pour aider. Oui. C'est pas Fugle. Enfin. C'est toujours comme ça. Ouais. Bon. En tout cas ce qui est bien c'est que le sniper a progressé. Un peu de blessé mais 2-3 jours c'est pas grand chose. Et on a les planeurs lourds. Avec beaucoup de choses euh... Pas mal. Est-ce qu'on avait des trucs pétés ? Oui. On avait dit euh... Ok. On marche aigri. Est-ce qu'on a des trucs cassés ? Euh... C'était quoi qui demandait l'autre ? Des électro-flus. Des électro-flus. Ok. 3 électro-flus. Et pour 57, on gagne combien ? 142. Ça va, on reste rentable pour le coup. Et est-ce que dans la caserne euh... Centre de formation... Ah c'est vrai qu'un crevade pourrait être pas mal hein. Plus son grade est élevé, plus le soldat a de chance d'être gravement blessé au lieu d'être tué. Ça pourrait être utile. Mais on a pas l'argent pour, pour l'instant. Euh... Euh... Et est-ce qu'on avait des trucs en production d'ingénierie d'intéressants ? Peut-être une titan supplémentaire ? Ça serait pas mal qu'on commence à avoir des titans de partout. Ou alors partir sur euh... Du plasmique. Ça on peut pas parce qu'il nous faut de l'argent. D'accord. Alors arme plasmique lourde on a pas. Le canon à alliage on va pas en faire pour l'instant. Fusil plasmique non plus. Ouais je pense qu'on va faire des titans hein. Et on va aller à la caserne. Alors je suis désolé hein. Ça prend un peu de temps mais euh... C'est important. Pas pour les snipers. Chilong on s'en fout. Fred c'est un sniper on s'en fout. Titan ça c'est bon. Euh... Commando. Pour Luc Lucas Junior ouais. Une titan. Et euh... Est-ce qu'on n'aurait pas d'autre euh... Grenadier avec une carapace. Sniper avec euh... Une carapace c'est pas dégueulasse. Commando avec une carapace c'est pas dégueulasse. Une carapace. Commence à être euh... Pas trop mal équipé je pense. Allez, psylabes de fée. Psylab opérationnel. Ouais, c'est le fils de Luc Lucas. Le père est mort, donc le fils a rejoint pour le venger. Et bonsoir à toi Luc Lucas d'ailleurs. On a terminé, alors, c'est important, on a terminé un bâtiment super important, le psylab. Et on peut aller dans la caserne pour le faire. Ça demande de tester les soldats, mais on ne va pas tester n'importe qui. Pour cela, on va regarder ceux qui ont de la volonté à 50, 60 et plus. Donc on va déjà tester Fox Black, Tiberians, Sodane et moi-même. Ça va être les 4 premiers qu'on va essayer de tester si possible. Les soldats peuvent maintenant se rendre au psylab pour être évalués. Je vous préviendrai dès que nous aurons un rapport complet. D'après nos recherches, la volonté des sujets est étroitement liée à leur potentiel psionique. Nous espérons trouver au moins un candidat remplissant les critères parmi nos troupes. Eh bien, on verra. Donc, ceux qui vont être testés en premier. Fox Black, Tiberians et moi-même. On va voir ce que ça donne. Le fils est aussi doué que le père, je ne sais pas. On va voir... On va voir... T'as quoi comme volonté ? Toi, Orfeo... 66. Peut-être. Station satellite dans 7 jours, ça c'est une bonne nouvelle. Ah, des enlèvements. Alors, la Chine, enfin l'Asie, en soi, ça ne m'intéresse pas. Des ingénieurs, pour l'instant, on va s'en passer. Il faudrait surtout de l'argent. Parce qu'on va détruire certains bâtiments et en reconstruire d'autres. Donc, on aimerait avoir de l'argent, plutôt. Marseille. Ça serait intéressant, parce qu'on aurait de l'argent dont on a besoin. Et après, on a l'Argentine. Et l'Argentine, c'est dangereux. Parce que le problème, c'est qu'actuellement, on est à 3 et 3. Si on ne fait pas la mission, on passerait à 5. 5 et 4. Mais on n'est pas loin de pouvoir poser un satellite supplémentaire. Donc, d'un côté, j'ai envie de me dire... On va plutôt aller sur Marseille pour avoir l'argent. Et on va miser sur le fait qu'on pourra quand même mettre quelque chose sur l'Amérique du Sud pour calmer tout ça. Sachant qu'il nous faut l'emplacement pour 3 satellites, on pourrait en poser 2. Donc, on va voir. C'est risqué, mais on va voir. Alors, dans le commando. Par contre, toi, tu n'es pas en jaune. Est-ce que tu es un sniper ? Et les snipers sont en jaune. Donc, Sodane, Glorf 1. Ouais, on n'est pas trop mal. On va relancer la mission. Mais les enlèvements, si vous remarquez bien, se font là où on n'a pas de satellite. C'est-à-dire que là où il devrait y avoir des enlèvements, normalement, en fait, on abattrait un OVNI, par exemple. La France nous a envoyé une requête urgente. Ouais, 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 la France. Toujours la France. On a intercepté une transmission locale signalant la présence d'extraterrestres dans une grande zone métropolitaine. On devrait aller faire un peu de ménage. Ah, en plus, génial. On va aller dans un chantier. Central, ici Rapace. L'équipe Strike s'apprête à atterrir. On attend vos ordres. Compris, Rapace. Je vous reçois 5 sur 5. Strike One à le feu vert pour se déployer. Donc, la zone. On a une zone de chantier, ici. Ici, on a une grosse cliff. Enfin, c'est une sorte de colline à plusieurs étages. Un ensemble de conteneurs. Là-bas, derrière, des échafaudages. Et un bâtiment, ici. Pour rappel de la mission. Donc, on l'a déjà faite, cette carte-là. Assez facile à retenir. C'est l'une des plus simples, d'ailleurs, à retenir. Orpheo. Il fait tomber le cadavre, là. Non ? Ok. On va faire le CA que ça avance. Ok. C'est des gros. Bon, ça rate, mais ça pète aussi des... Par contre, il est en l'air. Et lui, il est là. C'est celui-là qui m'embête le plus. Donc, je suis le plus proche. Ok. Je touche pas. C'est pas mal. Et le problème, c'est qu'il faut les abattre vite. Parce que... On va avoir droit aux grenades, là, pour le coup. Lui, il sera facile à abattre. C'est pas le problème. C'est lui qui m'embête le plus. Ok. Touché à 7. Le tir est pas mal. Pas mauvais. Lui est abattu. Parfait. Oh, vous êtes sérieux ? Je vais me prendre le tir. Je vais me prendre la grenade. À moins qu'il recule parce qu'il est blessé. Mais à mon avis, ça va être la grenade. Ah non, il bat en retraite. Parfait. Et on a deux allumettes. Dommage. Il craigne des gains, c'est que ça va être la souhait. Je suis médic, moi, pas sniper. Bah, tu devrais. Faut faire des efforts, mon bon monsieur. Euh, par contre. Normalement. Avec les critiques à 55%, ça tue. Donc, ça va être une promotion. Ou pas encore, non. Pas de promotion, mais l'idée y était. L'idée, c'est de quadriller pour si lui, il vient à sortir de là. Enfin, il est par ici. S'il vient à bouger là ou là, on intervient. Et lui, il est caché là-bas derrière. Fais chier, hein. Ça ne me range pas des masses, mais... Il faudrait qu'on recharge derrière, hein. On n'aura pas le choix. Allez, bougez pour voir. Toi, déjà. Dommage. Ah. Ah, d'accord. Bon, bah, Falserac, t'es mort, hein. Ce que j'aime bien, c'est que Falserac n'a pas tiré du tout, en fait. Et on peut remercier Glorfain, hein, qui, comme d'habitude, ne tire pas. Glorfain, quoi. Ah non, mais là, c'est Glorfain, hein. Tu soignes tout en délicatesse. Ça n'a pas soigné grand-chose, hein, j'aurais tendance à te dire. On va les démolir. Mais il casse des trucs. Il soigne le médic, bah, personne. Adieu. Bravo l'équipe Ça sentait la jalousie à fond Tous les streams il y a cette phrase Qui soigne le médic Pas grand monde Ou alors il faut avoir deux médic Je veux tuer des aliens Ça semble assez irréversible Ouais bah ouais Ok Bon bah là il y a du poison On va pas aller par là bas Mais ce que j'aime bien Glorfain C'est Il y a quelqu'un qui doit se faire tuer Il faut qu'il touche Il touche pas C'est à peu près automatique Il a une capacité comme ça Mais c'est la première fois Que je perds autant de personnages Très sincèrement Bon parce que j'y vais aussi un peu bourrin J'avoue quand même J'joue pas le plus safe possible C'est un disque T'es sérieux il y a un disque C'est un disque On verra si t'auras un petit Falsack junior Non commettre non plus Je crois pas que ça s'écrive comme ça C'est pas de TRE commettre Oui mieux Oui oui il y a du mal En effet Je veux pas être méchant Mais je crois qu'il se fout de ta gueule Mais je ne sais pas Le fait tout En effet Les gars La Les gars